Monsieur le directeur, en tout cas, il commencera incessamment. Allez, je vais lui passer au cours de fil. Libérez-moi le périmètre, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Il pense qu'il a plus d'argent que moi. C'est quoi, c'est ça? Oui, allô, Yolande? Bon, ça y est, tu es inscrite à Michel Dira. Non, non, écoute, c'est pas à tout que de commencer à crier, oui! Écoute-moi très bien ce que je vais te dire, Yolande. Ici, là, il faut faire très attention. Tu comprends? Tu me représentes. Donc, ici, il n'y a pas les choses de coupe-moi le pain, s'il te plaît. Coupe-moi un peu la glace. Il n'y a pas ça, ici. S'il te plaît. Ici, il n'y a pas ça. C'est des choses de la honte, de la précarité. Arrête-moi ça. Tu veux manger ici, je te donnerai de l'argent pour manger au réfectoire. Ici, il n'y a pas de goût. Donne-moi un peu de ta bouteille. Non, tu dois avoir ta gourde. Tu auras ta gourde, tu auras ton eau, tu mettras ton jus dedans. Je vais t'acheter ta trousse où tu mettras tes crayons de couleur. Ici, là, tu n'as pas d'amis. Ils disent que tu es vieille, Yolande. Ils ont failli refuser. Ton âge serait très avancé, là. Ils ont été indulgents. Et puis, c'est aussi mon agent qui a parlé. Donc, là, il faut savoir qu'ils n'ont pas ton âge, ces élèves-là. Donc, doucement. Quand tu commences à avoir leurs conversations entre eux, toi, écarte-toi. Parce que certains élèves ici, les parents ont des conditions à peu près similaires à la mienne. C'est-à-dire que financiers, ils sont stables, économiques, ils sont calés. Mais je les dépasse en argent. Je les dépasse. Donc, quand eux, ils parlent de leur histoire du voyage. Or, ils ont été à Paris. Tu fermes ta bouche. Tu ne peux pas parler de Mayumba quand eux, ils parlent de la France. Quand eux, ils parlent de l'Angleterre, toi, tu ne peux pas parler de Mouila. Ça n'a pas de sens, Yolande. Mais là, c'est une parmi eux, tu reconnais certains qui te ressemblent, qui parlent de voyage en train, en voiture. Là, tu peux parler. Ils parlent des Français. Tu parles de Kulamutu. Ils parlent des Makoku. Toi, tu parles de Mouila. Mais tu ne sais pas ça. Tu fermes ta bouche. Yolande, c'est beau ici. C'est la vue sur mer. C'est la vue sur mer. Donc, parfois, quand tu sors à tes heures perdues, là, tu peux regarder à la récréation. Tu regardes les bateaux qui passent. Tu verras même le bateau de maman. Écris, tu peux saluer. On va te répondre puisque beaucoup connaissent ce que tu es, ma nana. Mais en dehors de ça, tu restes dans ton coin. Tu vas apprendre l'anglais ici. Comme ça, si tu es sérieuse, je pourrais t'envoyer à l'étranger, même en Angleterre. Je te fais un passeport, un billet, je paye. Mais là-bas, on a apprenti ça ici. L'anglais. Ils ont aussi l'initiation à la 3D. Les grandes technologies. Tu n'as pas connu ça. On va vous apprendre comment construire les jeux vidéo. Toi, tu n'as pas connu les PlayStation, les Super Nintendo. Yolan, tu es derrière. Je vais te mettre au niveau. J'ai pris 17 professeurs pour te suivre, Yoyo. Comprends un peu. Tu as voulu me descendre, tu as voulu me gaspiller. Regarde-moi ça. Ce sont mes travailleurs, là. Je crois que... Oh, ils ont saboté le boulot. Ce n'est pas la culture que j'ai demandé. Oh. Oui, on a des chantiers partout. Tout le monde a construit, on a une maison juste en face. Putain, ce n'est pas possible ce qu'ils ont fait. Donc, Yolan, tu vois, c'est un peu ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu comprennes. Tu as voulu me saboter avec les photos que tu as publiées partout sur les réseaux sociaux pour me descendre. Mais ça fait quoi ? Ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, maman. Ça n'a rien fait. Aujourd'hui, je vais te loger. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je vais te loger. Mais je ne peux plus accepter que tu restes là-bas parce que Jennifer a découvert tout. Donc, je vais te loger. Je ne peux pas mélanger le business avec les sentiments. Je ne peux pas te mettre chez moi, dans mes loyers. Tu iras chercher une maison ailleurs. Mais écoute bien, maman, ce ne sont pas les choses que certains hommes mariés là font. Ou c'est les maisons de 60 000, 2 mètres sur 2. Non, non, non. Moi, je vais dépenser. Je ne vais pas te loger dans un todi. Donc, cherche-moi une maison de 500 000 à 450. Je vais dépenser. Yo, yo, j'ai l'argent. Mais il y a une chose que je ne te même pas dit, Yolan. Même le directeur ne sait pas ça. Le bâtiment là, c'est pour maman. Elle a construit, elle a vendu. Et là, si ça me pique, je fais, on fait 50-50, on rachète l'établi, selon Michel Dira. Mais bon, c'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup. Hein, Yo-Yo ? On ne parle pas beaucoup. On garde ça dans le cœur. Mais moi, j'ai envie de dépenser. En ce moment, je suis en train d'acheter tout ce que je vois. Je vois des maisons, j'achète. J'ai envie de prendre toutes les belles maisons du pays. Yolande, mais il faut être ambitieuse, bébé. Réfléchis quand je te parle. Tu comprends ? Voilà. Donc, sois sage. Viens, mais ne me déçois pas ici. S'il te plaît. Tu es déjà inscrite. Bon, écoute, tu vas me libérer la ligne. J'ai un double appel, s'il te plaît. D'accord. Bisous. Oui, allô ? Oui, Moupétangoy ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Ah, parle, pauvre charlatan. Tu veux quoi ? Oui. Ah, c'est ce que tu me dis. D'accord. Mon mariage avec Jenny Flore n'aura pas lieu. Oh, toi, tu es Dieu ? Oui. Mais fais ce que tu veux, Moupétangoy. Oh, tu as oublié le mangamba, hein ? La clé 14, tu as oublié ? D'accord, Moupé. Fais ce que tu veux, je te dis, hein ? D'accord. Si le mariage a lieu, tu ne t'appelles plus, Moupétangoy. Oh, n'importe quoi. Moupétangoy, regarde, s'il te plaît. Hé, libère-moi la ligne. Voilà. N'importe quoi.